Yo tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un top des meilleurs Mangekyou Sharingan dans Naruto. Après vous avoir proposé deux grosses vidéos uchronies, je voulais revenir à un truc plus détente, surtout qu'après mon top Dojutsu, vous avez été nombreux à me demander mon classement des meilleurs kaléidoscopes hypnotiques du Sharingan. Du coup, sans plus attendre, mon top des meilleurs Mangekyou, c'est parti ! Avant de nous lancer dans le classement, je voulais présenter mes mentions honorables. Ici, on va évoquer les pupilles pour lesquelles on n'a pas assez d'infos nous permettant de les juger, et on va en profiter pour rappeler un peu les capacités communes à tous les utilisateurs de ce Dojutsu surpuissant. Le Mangekyou est l'évolution du Sharingan, l'attribut héréditaire du clan Uchiwa. Si l'éveil du Sharingan classique nous est déjà décrit comme relativement rare chez un Uchiwa, celui du Mangekyou l'est encore bien plus, et seule une poignée d'élus se sont éveillés à ce pouvoir. Ce Dojutsu se développe lorsqu'un possesseur de Sharingan est confronté à la perte d'un être cher. Une fois le Mangekyou Sharingan éveillé, le Uchiwa conserve bien entendu les capacités génériques du Sharingan de base, comme celle de voir le flux de chakra, anticiper et copier les mouvements de ses adversaires etc, mais il développe en plus une capacité unique et souvent surpuissante dans chacune de ses pupilles. Les capacités en question peuvent tout autant être liées l'une à l'autre, comme c'est le cas avec le Kamui d'Obito, l'Amateratsu et le Kagutsushi de Sasuke ou encore le Koto Hamatsukami de Shisui, mais elles peuvent également être totalement indépendantes comme pour Itachi avec ses techniques Amateratsu et Tsukuyomi. Après avoir éveillé les pouvoirs de ces deux Mangekyou, le Uchiwa débloque ensuite la troisième capacité commune, le Susano. Ce monstre humanoïde géant et spectral offre à l'utilisateur une défense et une puissance de feu accru. Le Susano connaît plusieurs stades d'évolution allant de la manifestation de parties du squelette de l'Avatar comme le bras ou la cage thoracique à la manifestation de la partie supérieure de son corps recouverte d'une armure. Notons que l'utilisation du Mangekyou Sharingan et plus encore du Susano qui est extrêmement énergivore dégrade progressivement la vision du Uchiwa qui perd inexorablement la vue à force d'utiliser son kaléidoscope. Le seul moyen de pallier ce problème consiste à se greffer les Mangekyou Sharingan d'un parent proche, idéalement d'un frère ou d'une sœur ayant également un Mangekyou Sharingan afin d'éveiller le Mangekyou Sharingan éternel. Ainsi le Uchiwa conserve toutes les capacités de son Dojutsu mais le coût en chakra de son utilisation est drastiquement réduit et le risque de cécité est totalement écarté. Le Uchiwa peut alors continuer à faire évoluer ses pupilles de façon exponentielle et notamment son Susano comme on le verra avec Madara qui réussira à éveiller un Susano parfait ou encore avec Sasuke dont le Susano évoluera considérablement durant la 4ème Grande Guerre Ninja. Notons par ailleurs que Madara décrit le Dojutsu de Sasuke comme étant, je cite, « un kaléidoscope otomoe complexe ou droit dépendant des traductions ». D'après Madara, ce type de motif dans les pupilles confère à l'utilisateur une bien meilleure fluidité dans les mouvements et une plus grande habilité en combat, faisant potentiellement référence à une perception encore accrue conférée par le Mangekyo Sharingan éternel. Les conditions d'acquisition du Mangekyo Sharingan étant extrêmement précises et complexes, seul Madara et Sasuke ont pu le développer donc nous n'en tiendrons pas vraiment compte dans ce classement. Dernière particularité commune à chaque Mangekyo Sharingan, cette pupille permet de déchiffrer davantage la stèle de pierre laissée à ses descendants par l'ermite Rikudo que le Sharingan, bien que seul le Rinnegan soit en mesure de la lire complètement. Voilà pour leur fonctionnement, je vais maintenant évoquer les personnages qui ont développé cette pupille dans le canon du manga, mais pour lesquels on n'a pas d'infos sur leurs techniques propres qui nous auraient permis de les classer objectivement. On retrouve donc Izuna Uchiwa et étonnamment Madara Uchiwa. En effet, les pouvoirs spécifiques de ces Mangekyo Sharingan n'ont jamais été révélés, et la quasi-totalité de ses performances dans le manga sont à mettre au crédit de ces Mangekyo Sharingan éternels, ou pire encore de ses Rinnegan, donc le classer dans ce type de top me paraissait pas super fair-play. Alors dans les cinématiques du jeu Naruto Storm Revolution, on voit Madara remonter légèrement le temps dans son affrontement contre Hashirama, et bien que Kishimoto ait été impliqué dans celle-ci, la notion de canon de cette capacité de Madara est pour le moins discutable. Cela dit, si vous la considérez comme telle, ça propulserait les pupilles de Madara dans le haut du classement, mais honnêtement je suis pas vraiment fan de cette approche, voilà pourquoi je préfère le classer en mention honorable. Indra Otsutsuki disposait vraisemblablement lui aussi d'une forme de Mangekyo Sharingan surpuissante, dans la mesure où on le voit utiliser un Susanoo parfait dans le manga, mais au regard de sa nature un quart Otsutsuki et du manque d'informations qu'on a dessus, placer ses pupilles en mention honorable me semble là aussi bien plus logique. Aussi dans l'animé, on nous présente plusieurs utilisateurs de Mangekyo, à savoir Baru, Naka, Naori et Rai Uchiwa. Le père de Sasuke et Itachi Fugaku y est également présenté comme un possesseur de ce Dojutsu, mais rien dans le manga ne nous permet d'affirmer que ces personnages avaient bel et bien développé le Mangekyo, donc pareil, mention honorable pour eux. Enfin, dernière mention honorable pour Shin Uchiwa, un ancien cobaye d'Orochimaru introduit dans Naruto Gaiden. Shin n'est pas réellement un Uchiwa, et à développer un Mangekyo Sharingan dans des conditions inconnues. Toujours est-il qu'il dispose bien de ce Dojutsu. Avec son œil droit, il est capable de manipuler par télékinésie n'importe quel objet qu'il a préalablement marqué avec une marque spéciale, et avec son œil gauche, il peut utiliser un Ninjutsu spatio-temporel qui lui permet de se téléporter lui ainsi que n'importe quoi d'autre dans n'importe quelle direction. Donc c'est un Mangekyo assez intéressant mais honnêtement, c'est pas ce qui se fait de mieux d'après moi, d'autant qu'il n'a pas accès au Susanoo par exemple. Si vous préférez, on peut considérer qu'il ferme ce classement. Voilà, maintenant qu'on a bien expliqué le fonctionnement du Mangekyo Sharingan et fait nos mentions honorables, on passe au top 4 des meilleurs kaleidoscopes du manga. À la 4ème place de ce top, on retrouve donc le Mangekyo Sharingan de Sasuke Uchiwa. J'ai pas mal hésité à le mettre à la 3ème place mais j'ai finalement opté pour celle-ci. Avec son œil gauche, Sasuke est capable de lancer l'Amaterasu, un feu noir qui se propage sur la ligne de vue de l'utilisateur. Les flammes d'Amaterasu sont réputées pour brûler pendant 7 jours et 7 nuit sans pouvoir être éteintes comme un feu ordinaire. Alors qu'il venait tout juste de développer son Mangekyo Sharingan, Sasuke s'est montré capable de lancer une attaque Amaterasu à suffisamment grande échelle pour mettre en difficulté le Jinchuriki parfait Killer Bee, alors totalement transformé en bijoux. C'est d'ailleurs lors de ce même affrontement que Sasuke développera le pouvoir de sa pupille droite qui lui permet de contrôler les flammes noires qu'il produit avec son œil gauche. En effet, alors que Karin avait été frappé par un tentacule d'Achibi enflammé par l'Amaterasu, Sasuke réussit instinctivement à exploiter son œil droit pour éteindre les flammes noires. Il parviendra même à les éteindre complètement sur Killer Bee ou du moins sur ce qu'il pensait être Killer Bee et ce malgré les quantités astronomiques de chakra qu'il avait préalablement dépensé. En plus de pouvoir éteindre les flammes noires, la pupille droite de Sasuke lui permet de totalement les contrôler avec sa technique Kagutsuchi. Cette compétence offre la possibilité à Sasuke de modeler l'Amaterasu comme il le souhaite afin de l'utiliser comme moyen de défense ou de contre-attaque. Ainsi, Sasuke développe en quelque sorte sa propre nature de chakra, le Enton. Notons par ailleurs que la vitesse à laquelle se déploient les flammes avec Kagutsuchi est très impressionnante, en témoigne la capacité de Sasuke d'en recouvrir son Susanoo juste avant d'être attaqué par le Raikage, ce dernier étant pourtant recouvert de son armure de chakra Raiton à pleine puissance et alors que Sasuke lui-même semblait incapable d'y réagir physiquement. Mais cette compétence étant le fruit de l'utilisation combinée de ces deux Mangekyo Sharingan, elle demande une énorme quantité de chakra et accélère de façon exponentielle la dégradation des pupilles de Sasuke. Il faudra attendre que ce dernier développe le Mangekyo Sharingan éternel, après s'être implanté les yeux d'Itachi afin de gagner en puissance dans l'optique d'un affrontement avec Naruto, mais aussi pour retrouver la vue, avant qu'il puisse exploiter pleinement le potentiel de l'Enton, notamment en l'appliquant à d'autres de ses techniques pour les renforcer comme à son Shidori ou aux flèches de son Susanoo par exemple. D'ailleurs, puisqu'on parle de Susanoo, notons que celui de Sasuke s'est développé très rapidement lors du conseil des 5 Kage. En effet, face aux Raikage, Sasuke ne semble capable que de manifester la cage thoracique de son Susanoo, mais déploie progressivement un avatar de plus en plus complet face à Danzo. La haine et la colère étant des moyens très efficaces de développer ses pouvoirs oculaires pour un Uchiwa, combattre un des responsables du sacrifice d'Itachi a totalement transformé le métabolisme de Sasuke d'après Obito, ce qui explique cette progression fulgurante. Désormais capable de manifester la moitié du corps de son avatar, Sasuke dispose d'un Susanoo d'environ 3 fois sa taille, armé d'un arc avec lequel il peut tirer des flèches si rapides que ni Danzo ni Kakashi n'ont pu les esquiver physiquement. Alors il est clair que Sasuke est l'un si ce n'est le meilleur utilisateur de Dojutsu du manga, mais forcément en tant que personnage principal ayant développé le Mangekyou Sharingan puis plus tard le Rinnegan, ça aurait été un peu facile de le placer en haut du classement pour ces raisons. Car lorsqu'on s'intéresse juste aux capacités de ces Mangekyou Sharingan simples, ces dernières sont très puissantes et versatiles, mais d'après moi pas au niveau de celles des personnages du top 3 qu'on va voir tout de suite. Je disais plutôt que j'avais hésité à mettre Sasuke ici, mais en réalité les pupilles d'Hitashi à niveau de développement égal restent supérieures à celles de son frère. En effet, Si, l'assistant du Raikage, décrit Sasuke comme un meilleur utilisateur d'amaterasu que Hitachi, mais il fait bien entendu référence à son Kagutsushi. Car si Hitachi n'a pas cette compétence, reste qu'il dispose lui aussi des flammes noires qui, une fois en contact avec leur cible, sont tout autant dévastatrices que celle de Sasuke. Et en plus de cette attaque ninjutsu surpuissante qu'Hitashi peut envoyer depuis sa pupille droite, il dispose aussi d'un genjutsu ultra dangereux dans son œil gauche, Tsukuyomi. Aussi appelé arcane lunaire en français, cette illusion permet de projeter sa cible dans ce que le second databook décrit comme un monde spirituel où Hitachi contrôle tout. Ce dernier altère principalement la perception du temps de son adversaire pour lui faire vivre un calvaire qui lui paraîtra bien plus long que la durée réelle de la technique. Hitachi peut ainsi torturer son ennemi des heures durant dans l'illusion alors qu'il ne s'est écoulé que quelques secondes dans la réalité. Les séquelles psychologiques sont telles qu'elles peuvent aller jusqu'à tuer la victime ou à défaut la laisser complètement anéantie moralement et donc incapables de combattre. Dans les romans Hitachi Shinden, ce dernier utilise ce genjutsu sur Izumi Uchiwa, une fille de son clan avec qui il avait noué une relation particulière afin de lui faire vivre une vie entière et heureuse en seulement un instant. Dans l'illusion, Izumi meurt de vieillesse à l'âge de 80 ans aux côtés d'Hitashi et dans la mesure où sa vie l'avait quitté dans le genjutsu, Izumi meurt aussi dans le monde réel. On peut donc en conclure que les façons d'utiliser Tsukuyomi sont très variés et que cette technique consiste finalement à produire un genjutsu ultra puissant, dans lequel Hitachi projette les illusions qu'il souhaite à sa victime tout en contrôlant le déroulement du temps pour celle-ci, une approche du jutsu qui, si vous voulez mon avis, le rend encore plus effrayant. Notons que lorsqu'il affronte Hitachi en Edo Tensei durant la 4ème grande guerre ninja, Naruto KCM dit à Killer B, pourtant un jinshuriki parfait, que s'ils sont touchés par Tsukuyomi, c'est fini pour eux, ce qui en dit vraiment long sur la puissance de ce genjutsu. Donzo dit d'ailleurs à Sasuke, pourtant lui aussi équipé de son Mangeko Sharingan, qu'il n'arrivait même pas à la cheville d'Hitachi en matière d'illusion. Autre élément super important qui a fait pencher la balance en faveur d'Hitachi pour cette 3ème place, son Susanoo, ou plutôt je devrais dire l'arsenal dont ce dernier est équipé, à savoir le miroir de Yata, un bouclier capable de repousser toute attaque physique ou ninjutsu en adaptant sa composition à la technique en question, ainsi que l'épée de Totsuka, une lame spectrale capable de sceller instantanément ce qu'elle transperce, mais qui peut également être utilisé comme une épée conventionnelle ultra puissante, étant notamment capable de couper sans difficulté les têtes de serpent d'Orochimaru dans sa forme Yamata. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de placer le Mangekyou Sharingan d'Hitachi dans le top 3 des tout meilleurs Mangekyou du manga. La 2ème place du classement revient au Mangekyou Sharingan de Shisui Uchiwa, et pas la peine de tergiverser, sa technique unique Koto Hamatsukami est juste complètement fumée. Bon déjà, dans les romans d'Hitachi qu'on évoquait avant Lumière et Nuit Noir, le fonctionnement du Mangekyou Sharingan de Shisui est expliqué, et j'en parlais dans ma vidéo sur ce dernier, mais comment vous dire qu'ils ont clairement pété un câble. Car non seulement le Koto Hamatsukami de Shisui permet à l'utilisateur de placer sa cible dans un Genjutsu, sans que cette dernière soit consciente d'être victime d'une illusion tout en lui faisant croire qu'elle réalise les actions dictées par le Koto Hamatsukami de son plein gré, mais les romans vont encore plus loin. En effet, on nous explique que pour lancer sa technique, Shisui n'a même pas besoin d'établir de contact visuel avec sa victime, et qu'il lui suffit de la regarder dans les yeux sans que ce soit réciproque. Cette capacité est d'ailleurs illustrée dans le manga, lorsque Danzo place Mifu n'est sous illusion avec l'œil de Shisui, sans même avoir à retirer ses bandages. Donc ouais, quand je vous dis que la pupille de Shisui est juste abusée, je rigole pas. Et pour rappel, la puissance et l'influence du Koto Hamatsukami sont telles, qu'elles ont réussi à prendre le meilleur sur le contrôle mental de l'Edo Tensei de Kabuto, lorsqu'Hitachi l'a utilisé sur lui-même pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Donc c'est une compétence tellement abusée que sa place d'office Shisui comme l'un si ce n'est LE meilleur utilisateur de Genjutsu du manga, ce qui clairement se pose là en termes de palmarès. Bon, cela dit, Kishimoto a imaginé des limites dans l'utilisation du Koto Hamatsukami. Déjà, si un tiers s'aperçoit que la victime est sous l'emprise de Genjutsu, il est alors facile de l'en libérer en perturbant son flux de chakra comme pour une illusion classique, même si c'est forcément plus facile à dire qu'à faire. Aussi, le temps de récupération des pupilles est relativement long. En effet, l'œil droit de Danzo ne peut être utilisé qu'une fois toutes les 24 heures, et ce, malgré le fait que ce dernier dispose des cellules d'Achirama pour optimiser son utilisation du Sharingan. L'œil gauche de Shisui, quant à lui en possession d'un décorbeau d'Itachi, ne serait exploitable que tous les 10 ans, à moins d'être mis en contact avec les cellules d'Achirama comme l'a fait Danzo. Et alors, en vérité, c'est pas très clair ce truc, mais mon point de vue, c'est que lorsqu'utilisé par Shisui, il y a certes un gros temps de récupération, mais 10 ans, ça me parait quand même peu probable, et je vais vous dire pourquoi. Dans les romans Itachi Shinden, Shisui prévoit d'utiliser le Kotoa Matsukami sur Fugaku pour empêcher le coup d'état des Uchiwa, et ce, malgré le fait qu'il est déjà utilisé quelques temps plus tôt dans un combat contre un espion de Kiri au sein de l'endbout de Konoha. Et alors, vous me direz qu'il y a deux yeux, donc deux utilisations potentielles de son pouvoir. Sauf que lorsqu'il est utilisé par Danzo, Ao, le conseiller de la Mizukage, reconnaît la pupille de Shisui et il évoque immédiatement Kotoa Matsukami. Donc bien entendu, ça implique que Shisui a déjà eu recours à cette technique par le passé pour que son existence arrive aux oreilles de Ao, et même, on sait que la réputation de Shisui était mondiale, non seulement pour sa vitesse, mais aussi pour ses qualités d'utilisateur de Genjutsu, CF, la déclaration de Killer Bee, sur laquelle on revient tout de suite. Donc voilà, logiquement, si Shisui lui-même utilisait chacune de ses pupilles que tous les 10 ans, on aurait un sacré problème de chronologie. Et puis, que le Kotoa Matsukami met 10 ans à se recharger pour un corbeau, ok, mais l'utilisateur original, c'est quand même pas censé être la même chose. Donc le temps de rechargement du Kotoa Matsukami doit être assez conséquent, empêchant Shisui de le spammer, mais c'est probablement moins long qu'on ne le pense. Et du coup, je le disais, mais notons quand même que Killer Bee qualifie Shisui de plus puissant utilisateur de Genjutsu du clan Uchiwa, alors même qu'il vient d'affronter Hitachi, donc clairement, si Shisui est aussi hypé au sein de la fanbase, c'est pour une bonne raison. Ajoutons que dans l'animé, Shisui possède un Susanoo bien avancé. Et même si ce n'est ni évoqué dans le manga, ni dans les romans, dans la mesure où Shisui a développé ses deux mangekyo très jeune et qu'il les maîtrise très bien, il serait cohérent qu'il ait bien eu accès au Susanoo à un moment de sa vie. Donc voilà, à ses pouvoirs d'illusion juste broken, on a aussi un puissant Susanoo, faisant du mangekyo Sharingan de Shisui, un dojutsu juste surpuissant. Bon, sans trop de surprise, la première place revient au mangekyo Sharingan d'Obito Uchiwa. Evidemment, ce top 1 est dû à la capacité unique de ninjutsu spatio-temporel du mangekyo d'Obito, Kamui. En effet, avec son œil droit, Obito peut téléporter tout ou partie de son corps ainsi que tout objet, personne ou attaque dans sa propre dimension. Obito peut ainsi se dématérialiser en envoyant des parties de son corps dans la dimension Kamui lorsqu'elles entrent en contact avec de la matière, quelle que soit sa nature. Obito peut aussi aspirer tout ce qu'il touche dans sa dimension, y compris lui-même. Cela lui permet notamment de capturer facilement ses cibles, mais aussi de réaliser une sorte de téléportation en passant à travers sa dimension pour réapparaître dans le vrai monde et ce sans que ses adversaires sachent d'où il va venir. En plus de pouvoir aspirer avec son Kamui, Obito peut également projeter des objets comme lorsqu'il lance des shurikens et des kunai face à l'alliance Shinobi. Ce type de projection spirale permise par le Kamui, Obito peut également l'utiliser pour augmenter la taille, la portée et la puissance de son katon grâce à sa technique déflagration vorticielle. Les possibilités du Kamui droit d'Obito sont donc énormes et font de lui l'un des shinobi les plus dangereux du monde. Couplé au taijutsu, Kamui le rend quasiment impossible à atteindre physiquement et il offre tout plein d'autres possibilités de par sa nature de jutsu spatio-temporel. Le pire, c'est que le Kamui est extrêmement rapide. Déjà, on l'a vu se matérialiser dans le Jinton d'Onoki, puis en ressortir aussitôt pour sauver Sasuke alors que la technique était déjà lancée et on l'a vu aspirer au contact bon nombre de shinobi et aucun d'entre eux ne s'est montré capable d'y réagir tant l'aspiration est rapide, à l'exception de Minato qui maîtrisait justement lui aussi un jutsu spatio-temporel pour réaliser cet exploit. Le Yondaime dira d'ailleurs de Kamui que c'est une meilleure technique spatio-temporel que son Iraishin, sans doute car il ne requiert pas de marque et est finalement bien plus polyvalent. Par ailleurs, se rendre intangible est extrêmement rapide, ce qui rend les possibilités de toucher aux biteaux vraiment minimes. Et alors, certes, cela est dû aux excellents réflexes de ce dernier, mais d'un autre côté, c'est un peu comme si le Kamui droit diminuait le temps de réaction de son utilisateur. Je m'explique. Ce qu'on appelle le temps de réaction est en fait constitué de trois choses. Le temps que met une information à parvenir aux yeux, le temps que le cerveau met à traiter l'information et enfin le temps d'activer son système nerveux pour bouger. Or vous me voyez venir, mais Kamui supprime tout simplement la troisième étape et une fois que l'information est traitée par le cerveau, Kamui s'active et pas besoin de réaliser de mouvements physiques. Donc donnez ça à un shinobi aussi rapide qu'obito et couplez-le aux capacités de perception déjà offertes par le Sharingan et on a bien vu le résultat dévastateur. D'ailleurs, notons que le Kamui gauche, en possession de nul autre que Kakashi attaqué, est lui aussi extrêmement rapide. En effet, avec son Kamui, Kakashi est capable de créer des portails permettant d'aspirer la matière dans la dimension Kamui, mais cette fois juste avec le regard et sans avoir besoin de contact physique. La portée et la taille de ces portails peuvent être vraiment très impressionnant, dépendant probablement du niveau de maîtrise et de la quantité de chakra de l'utilisateur. Sachant que Kakashi n'est pas le propriétaire original du Mangekyo, il a du mal au début mais avec de la maîtrise et un peu de chakra en plus donné par Kurama, il est capable de prouesse comme tenter de créer un portail assez grand pour blesser Jubi et même à terme, il est capable de l'utiliser sur lui-même pour quitter la dimension Kamui et rejoindre le champ de bataille, prouesse que Madara se montrera également capable de réaliser. Et je vous le disais mais Kakashi est capable de déployer des portails à très grande vitesse, comme lorsqu'il téléporte un Rasengan de Naruto KCM lancé à pleine balle ou encore quand il aspire la flèche du Susanoo de Sasuke qu'on décrivait plutôt comme extrêmement rapide. Et voilà, de toute façon, une seule des deux pupilles ont propulsé Obito et Kakashi à des niveaux stratosphériques donc imaginez un peu les deux réunis. Déjà, Madara explique que l'utilisation simultanée de Kamui double tout simplement la vitesse d'exécution donc vu comment c'était déjà rapide avant, là ça devient juste n'importe quoi. En plus, à terme, si Obito avait eu ces deux Mangekyo, il aurait potentiellement pu développer le Susanoo et on a vu ce que donnait le Kamui couplé au Susanoo via Kakashi contre Kaguya. Et même s'il s'agissait là d'un Susanoo parfait boosté au chakra Rikudo, ça donne je trouve un bon aperçu des possibilités d'un double Kamui qui sont juste monstrueuses. Bon après, le Kamui a aussi des points faibles. Déjà, comme tout Mangekyo, son utilisation fait perdre la vue à son utilisateur. Et si Obito ne semble pas affecté, c'est sans doute grâce aux cellules d'Achirama dont son corps est presque à moitié composé. Mais Kakashi lui subit bien le contre-coup de l'utilisation de son Mangekyo donc si on avait eu un Obito non modifié par Madara, on n'aurait sûrement pas eu un Kamui aussi efficace mais bon, ça fait partie du jeu. Aussi, Obito est obligé de se matérialiser lorsqu'il ouvre un portail pour aspirer, projeter ou se téléporter. Il ne peut également maintenir son intangibilité entre guillemets que 5 minutes. Mais bon franchement, à ce stade, je sais pas si on peut appeler ça des points faibles, ce sont plutôt des restrictions imposées par l'auteur à un pouvoir beaucoup trop cheaté comme celles qu'on évoquait pour le Koto Hamatsukami. Bref, pour moi et sans conteste, le Mangekyo Sharingan d'Obito est le tout meilleur de la franchise. Voilà les potos, c'était mon top des meilleurs Mangekyo Sharingan dans Naruto, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Donnez-moi votre top en commentaire, je suis très curieux de voir ça. Pensez également à rejoindre mon Discord et à me suivre sur Twitter, les liens sont en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.